On va être prêts à apprendre le trading SMC, c'est pas ultra simple. Donc à partir de là, je vous ai fait une vidéo où je vous guide étape par étape pour une stratégie SMC que personnellement je trouve très très simple, qui a extrêmement bien fonctionné récemment. Pour cette stratégie, on va additionner les concepts qu'on a vus dans les vidéos précédentes. On va parler order block, fair value gap, imbalance, on va parler aussi de la tendance et bien évidemment de la liquidité. Du coup, si vous avez encore du mal à attraper ce genre d'opportunité, cette vidéo est faite pour vous. Je vous invite à vous asseoir dans votre fauteuil, sortir les pop-corns parce que ça promet d'être ultra intéressant. On va parler d'une stratégie SMC pour débutants et on va parler de quelques étapes essentielles pour trouver ces opportunités associées à des mouvements de la smart money. Mais avant tout, je voulais souligner ici, bien évidemment, attention, il n'y a rien en trading qui fonctionne 100% du temps, c'est juste une question de période étudiée et également, bien sûr, de pertinence de la stratégie. Donc, je vous invite, comme d'habitude, avec ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, à aller sur les graphes, à tester par vous-même sur des mois et des mois, sur des années, sur différentes perforées, sur des indices boursiers. Vous pouvez étudier cette stratégie sur tous les actifs que vous voulez, même les crypto-monnaies. Mais attention, surtout prenez le temps d'identifier et bien évidemment de tester tout ça. Voir si le taux de réussite, du coup, est intéressant, si les ratios vous correspondent, si vous voulez gérer l'opportunité. Bref, il y associe aussi une stratégie money management et vous aurez vraiment ici une approche complète. Les bases pour trader cette stratégie SMC. Même si vous débutez en trading, vous pourrez retrouver ici des choses et des éléments très, très intéressants, puisqu'on parle de choses très simples et pour autant très pertinentes. Une tendance long terme, on va regarder la tendance sur l'unité de temps H4, par exemple. On va parler liquidité, bien évidemment, buy side, sell side. On va parler aussi des chocs, change of character et notamment, bien sûr, d'une entrée un petit peu plus millimétrée, on va dire, sur un time frame inférieur comme étant celui du 15 minutes où chaque bougie représente donc 15 minutes de cotation. Je vous invite à regarder aussi dans le descriptif de la vidéo ou juste ici, la playlist complète SMC à laquelle cette vidéo est bien sûr ajoutée. Avant de partir sur les graphes, je veux déjà vous montrer à quoi cette stratégie Forex SMC ressent. Alors, je vous le disais, bien évidemment, on va étudier de la tendance, la tendance en H4 et notamment celle-ci à la hausse ou voire à la baisse sur un graphique H4 pour identifier des opportunités de trading SMC. Une fois qu'on a trouvé notre tendance, on peut descendre directement sur le graphique M15. Et là, ce qu'on va chercher en tout premier, vraiment, c'est la prise de liquidité. Cette prise de liquidité qui va nous laisser penser, bien évident, que la smart money commence à intervenir et à tirer son épingle du jeu. Donc, on va regarder ça avec, par exemple, pour un scénario baissier, déjà une prise de liquidité by side, du coup, sur le M5. On ira regarder ensuite la cassure du creux qui correspondra à un choc, change of character. Et à ce moment-là, seulement, on pourra se dire qu'on a un order block, on a une zone imbalance et qu'on pourra étudier potentiellement un mouvement baissier, justement, à partir de ces différents critères. Donc, très simple. On regarde une tendance, H4, on l'a vu précédemment. Ici, ensuite, prise de liquidité, choc, et on identifie order block et imbalance. Et si vous vous demandez comment ça se passe à la hausse, ici, un exemple, très simple également. On va devoir avoir une prise de liquidité, sell side liquidity, en l'occurrence, sur du M15. Ici, vous voyez qu'on vient prendre le creux. On va aussi avoir donc un choc, change of character nécessaire, avant même de se dire qu'on a une opportunité qui se présente. Et puis, seulement, par la suite, on pourra identifier, si on a aussi, ici, bien évidemment, un order block et une zone imbalance. slash, faire value gap, bien évidemment, à étudier. Je vous ai également réservé un bonus. Je vous assure que vous n'allez pas vouloir rater la fin, parce que ça peut être super intéressant pour votre trading, selon les concepts que je vais aborder et les exemples que je vais vous partager. Allez, il est temps de passer sur les exemples tout de suite. Examples en anglais. Oui, je sais, mais j'adore cette image. Nous voici à présent sur la plateforme TradingView. On va regarder ici de l'euro dollar déjà en H4. Et on va remettre, bien évidemment, la tendance, le contexte en place. Et on va étudier des opportunités qui se sont présentées au mois de septembre. Et je vais vous distinguer certaines de ces opportunités qui peuvent avoir des ratios plus grands que d'autres. C'est un petit peu la partie bonus de cette vidéo. Vous allez voir quand est-ce qu'en fait, on peut se permettre, limite, d'aller chercher beaucoup plus loin des targets. Et quand est-ce qu'on est, du coup, dans une situation où il est préférable de ne pas être trop gourmand. Et ça, c'est un point énorme. Et c'est très, très important pour votre trading. Alors, on est sur ce graphique H4 ici. On a une très, très belle tendance baissière ici depuis le mois de septembre. Alors, je vous affiche ici, justement, le pourquoi du comment de cette stratégie avec l'identification de la tendance. Vous avez vu que je vous ai mis, en fait, ici, tout simplement, cette tendance très, très simple. Ici, ce n'est même pas la tendance SMC. J'étais encore plus simple que ça. C'est la théorie de 2, que je vous ai juste répercutée ici. C'est vraiment une stratégie pour débutants, vous allez voir. Et pour autant, très, très puissante aussi. On va avoir un sommet ici. On casse ce creux. À partir de là, on a la formation de sommets et de creux de plus en plus bas, comme ça. Jusqu'à ce sommet qui est aussi plus bas que le sommet précédent. Et seulement, ensuite, on a cette période où, en fait, on a un creux plus haut que le creux précédent. Et pour autant, un sommet plus bas que le sommet précédent. Bref, ça consolide. Vous le voyez à l'intérieur, ici. Même, on a la formation, en fait, si on veut, clairement, d'un triangle d'indécision, d'un triangle symétrique. Et seulement, du coup, ensuite, on continue et on repart sur la veste avec, à la fois, ici, il y a un creux plus bas que le creux précédent, un sommet plus bas. Rapidement, on s'arrête encore. Avec un creux plus haut que le creux précédent. Avec un sommet plus haut que le sommet précédent. Encore un creux plus haut. Pour faire encore un dernier sommet avant de repartir dans la tendance de fond, ici, et de recréer à nouveau, vous le voyez juste là, des sommets et des creux de plus en plus bas. Et on est en train même de continuer, à l'heure actuelle, cette baisse. Donc là, on a identifié, en fait, juste sur du graphique H4, purement et simplement une tendance. Donc là, j'ai envie de descendre directement sur le 15 minutes. Alors, on va regarder, on va revenir sur chacune de ces opportunités, bien évidemment. Le tracé est, bien évidemment, présent depuis la tendance H4, mais je le retrouve sur le 15 minutes. Et je sais, du coup, que j'ai cassé ce creux, que j'ai un sommet plus bas que le sommet précédent. Je sais que je suis en baisse. Je vous expliquerai les zones à la fin, ici, de la vidéo, parce que c'est ça qui va vous permettre aussi d'avoir des ratios nettement plus grands. Ici, ce qu'on va avoir, quand on rentre dans le détail de ce qu'on a, on sait qu'on est dans une tendance principalement baissière. Je vous rappelle, première étape, on recherche la tendance en H4. On l'a déjà étudié, on l'a déjà placé ici. Ensuite, sur le graphique Induct, la toute première chose qui va m'intéresser, c'est une prise de liquidité. Donc là, je mets liquidité, par exemple, ici. Vous voyez que ce sommet 15 minutes est déclenché par là, avec cette mèche. Du coup, on a une prise de liquidité, on revient par le bas, ici, et ensuite seulement, on arrive à braquer par le bas. Alors, quand on braque par le bas, certains y verront, par exemple, cette cassure, qui est relativement agressif. Je préfère vous mettre et illustrer ici la cassure étant le choc sur ce niveau-là. Change of character, ici, qui est nettement plus, du coup, je vous mets, pardon, la liquidité par l'eau, qui est nettement plus, en fait, safe, tout simplement. Donc, à partir de là, j'ai cette cassure. Quels sont les éléments, ensuite, que je vais étudier ? Je vais étudier, en fait, l'order block. L'order block et l'inbalance. On a un order block qui est présent, donc, juste ici. On va le retrouver ici. C'est le point d'origine avant la cassure la plus récente, bien évidemment. Ça crée de l'inbalance qu'on retrouve juste là. Et à partir de là, vous voyez qu'on revient dans cet imbalance. Alors, on ne revient pas pour autant toucher vraiment, vous voyez, déclencher l'order block. Dans cette stratégie, vous avez deux solutions. Soit vous allez attendre le déclenchement sur ordre en attente d'un order block, qui est en soi, ici, un bearish order block. Les meilleures assures se trouveront sur l'order block, puisque plus profond, mais on ne sera pas toujours déclenchés non plus dans les scénarios. Donc là, je vous ai fait, du coup, une approche où on a un déclenchement assez fréquent avec la zone imbalance. Donc, dès qu'on revient taper la zone imbalance, qui démarre juste ici, déclencher par là, le stop au-dessus, pour le coup, de la zone order block. Et en termes de target, je peux regarder, par exemple, ce creux majeur qu'on a ici en H4. Notamment parce qu'on a un élément supplémentaire que je vous dirai à la fin, du coup, vers la fin de la vidéo, qui nous permet d'aller chercher ce ratio plus loin. Donc là, on a un ratio très sympa, déjà, de 2,39, sur cette première opportunité de trade, ici. On continue un peu par la suite. On sait qu'on est toujours sur de la baisse, sur du H4. Là, vous voyez, on a une très, très grande mèche qui intervient pile sur la séance, du coup, à 9h, pile sur le début de la séance. Donc, on casse ici. Alors, je vous montre ça directement par là. On casse ici, comme ça. Le souci, c'est que, si vous voulez, quand on casse ici, comme ça, ensuite, derrière, on n'a pas vraiment d'order block avec zoning balance et vraiment de décalage par le bas. Très, très intéressant. Donc, on attend, on patiente et on a, du coup, ce pic ici qui, quand même, est très intéressant à aller chercher puisque c'est le pic de l'open. Si on le déclenche et que, pour autant, on n'arrive pas à continuer au-dessus, eh bien, ça peut être tout à fait une prise de liquidité significative et intéressante. Donc, à partir de là, la prise de liquidité qu'on retrouve ici, qu'on va mentionner d'ailleurs par un petit signe du dollar et comme ça, en signe de liquidité. De l'autre côté, ce que je vais avoir, c'est la sortie aussi par le bas. Donc là, c'est carrément un choc, un change of character. Je vais vous le mettre juste là, comme ça. Et seulement après, seulement après, quand j'ai ces trois premières étapes, je le rappelle parce que c'est important, la tendance, la prise de liquidité, le choc, seulement après, je peux aller voir où se situe l'order block. L'order block se situe juste ici. C'est la dernière hausse avant la baisse et la clôture, en fait, et cassure, je devrais dire plutôt, de ce creux. On a la zone imbalance aussi puisque vous voyez qu'ici, on a un espace entre cette bougie-là et cette bougie-là. Si vous voulez, je peux vous mettre la zone imbalance comme ça. Je peux englober d'ailleurs les deux. Et en termes de target, je peux targeter par exemple ici directement le creux précédent. Alors, je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi ici, je préfère targeter le creux que d'aller voir des creux H4, etc. Je vous en parle juste à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ici, on a une belle prise de liquidité. On va élargir un petit peu tout ça. Ce sera plus pratique pour vous aussi pour voir ça. On a cassé ce sommet ici qui représentait bien sûr de la liquidité. On a même cassé celui qui est juste en dessous avec une belle mèche. Alors là, c'est à 3h du matin. Attention. C'est pour ça que je vous ai mis ici le point par exemple. Là, pour le lefto, on va dire à 6h15, heure de Paris, on pouvait synchroniser cette opportunité ici. Et de toute façon, si on n'avait pas celle-ci, ce n'est pas un souci. On en avait une autre un peu après puisque le jour d'après, là d'ailleurs, c'est à 4h et on voit en fait, c'est le point d'entrée qui peut se synchroniser à 7h. Parce que c'est là en fait qu'on revient. Là, on voit par exemple bien évidemment l'e-balance qui se fait dans la nuit vers 4h. Mais on a un retour sur le coup des 7h. On a même derrière encore sur les 14h avec très certainement ici news autour des 14h30 le 23 septembre. Bien tout simplement, le déclenchement qui se fait. Donc voilà, cette opportunité ici, prise de liquidité bien sûr d'un côté. De l'autre côté, on va avoir quoi ? On va avoir aussi un choc qui se fait. Mais il se fait dans la nuit. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mis tout simplement l'opportunité directement ici. Puisque personnellement, à 4h du matin, quasiment 3h45 et je pense que vous aussi, vous faites dodo. Donc à partir de là, une opportunité qui peut se synchroniser quand on arrive sur le coup des 6h. Mais après, c'est vrai que si on dépasse les 6h, non, ça part sur nous. Tant pis. Alors c'est vrai que la target n'est pas atteinte et je vais vous expliquer pourquoi ici je vise une target aussi loin dans quelques minutes sur ce jour d'opportunité. Donc on continue ici. Ensuite, le jour d'après, pareil, on va avoir en fait des prises de liquidité qui vont se faire. Ici, on avait cassé donc bien sûr ce sommet-là. Là, on casse les petits sommets précédents. On ne sort pas du sommet principal, mais on casse les petits sommets précédents en plus d'avoir cassé du coup déjà bien sûr ici. Donc en fait, c'est relativement simple dans le sens où on va s'attendre à quoi ? On va s'attendre à casser des sommets pour ensuite se retourner et être aligné avec la tendance H4. C'est surtout ça du coup qu'on va garder à l'esprit ici si j'arrive à activer la liquidité et on va étudier ensuite bien sûr le choc ici qui est le plus conservateur pour ma part juste là et qui va nous montrer par exemple ici un retournement possible. Donc ensuite, c'est pareil, je vous le disais, ça intervient dans la nuit cette création d'Imbalance mais on le retrouve tôt dans la matinée à 7h ou même courant de la journée. Voilà ce qui se passe ici, j'ai ma prise de liquidité, j'ai mon choc. À partir de là, je regarde quoi ? Je regarde mon order block et mon Imbalance. J'ai une Imbalance qui se situe ici. D'ailleurs, c'est là où je vous ai mis le déclenchement aussi également. Mais du coup, j'ai l'order block le plus profond qui est là et qui constitue en soi aussi par rapport à ce qu'on a ici le sommet de la nuit. Donc vous voyez ici par exemple, c'est ce sommet-là qui est atteint à 3h15. Donc c'est là forcément où mon stop sera le mieux placé, qui sera le mieux protégé, le mieux, le plus sécurisé, on va dire. Donc voilà, ici on a tous les critères également. On va voir que pareil, sur ce genre d'opportunités, on peut viser nettement plus bas. Donc là, ce sera un ratio à 5,79 alors que c'est atteint un petit peu après. C'est deux trades littéralement qui passent du mode day trading en mode swing parce qu'on va devoir tenir un jour ou deux sur ce genre d'opportunités. On enchaîne avec du coup la suite. Là, vous voyez, je vous fais littéralement tout le mois de septembre. Donc là, ce qu'on a aussi ici dans cette zone, c'est quoi ? On va zoomer un petit peu comme ça. On a une prise de liquidité également qui se fait au niveau de ce petit sommet-là mais également autour des sommets précédents. Donc là, on a plus de liquidités. Aussi bien d'ailleurs, vous voyez ce sommet-ci, le tout petit sommet précédent. Ensuite, on repart en dessous et quand on repart en dessous, là où ça va être le plus safe pour ma part aussi pour parler vraiment d'un choc, ça va être juste ici. Et à partir de là, vous voyez qu'on a ce choc. On a du coup ce mouvement qui part à l'abcès. Et à partir de là, où on en est en termes d'ordre bloc, etc. Donc, j'ai un order bloc qui est ici tout là-haut avec d'ailleurs un petit peu d'imbalance. Cet imbalance n'est pas touché. Ensuite, on va avoir quoi ? On va avoir beaucoup de bougies en fin de compte qui ne traduit pas forcément justement d'imbalance à part justement celle-ci qui est déjà touchée rapidement. Et si je regarde par contre ce qui se passe au courant en fait de cette cassure, de ce change of character qui est assez récent parce que ça traduit quand même des choses intéressantes. Bien sûr, en plus on se rapproche d'un choc, plus il se passe des choses intéressantes. Et bien là, on voit qu'on va avoir justement cette petite zone d'imbalance qui va se situer juste ici. Alors, je vais vous élargir ça comme ça pour que vous puissiez bien la voir. C'est cette zone ici du coup qui va permettre du coup le déclenchement puisqu'on a tous les éléments qui sont là. On a de la tendance, la prise de l'équilité, on a le choc et on a du coup ensuite une zone d'imbalance. Mais vous voyez ici typiquement, alors il y a eu un effet de news de toute façon ici à 14h15, mais du coup typiquement par rapport à ce genre de concept-là, le sommet qui permet tout simplement ce choc et ce retournement aussi, c'est là où on sera le mieux protégé. Alors après, pourquoi je peux aller targeter aussi ce niveau-là, vous allez voir, je vais vous l'expliquer dans très peu de temps. On enchaîne un petit peu puisqu'il y a pas mal d'exemples. Il y a eu quand même quelques trades ici courants ce mois de septembre. Là, typiquement, un trade perdant. Et là, je vais vous même vous expliquer pourquoi ce trade aurait pu être évité. On a ici la prise de liquidité qui se fait par ici. Vous voyez ces mèches, on n'arrive pas à passer au-dessus. On va partir comme ça en mode liquidité ici. On a cette prise de liquidité. Et pour moi, le choc ne va pas être juste ici, typiquement. On pourrait le voir juste ici, c'est vrai. Mais pour moi, il va être du coup en mode plus safe en fait, ici. Donc là, en l'occurrence, oui, ça donne un trade perdant si on s'arrête à ça. Mais si on s'arrête au fait aussi qu'on a une cassure ici, ce qu'on verra en fait du côté ici, ce qu'on va appeler displacement aussi, et là en fait, on a un mouvement qui est très très léger. C'est-à-dire qu'on a une bougie qui clôture et derrière, tout de suite, boum, ça remonte. Donc selon qu'on applique ou pas ce genre de concept-là en termes de filtre, ça nous donne un trade perdant ou un trade du coup évité tout simplement. Mais si c'est un trade du coup perdant, la target de toute façon aurait été là, le stop aurait été sorti bien évidemment au-dessus de la zone ici, order block. On a la zone imbalance là, la zone imbalance up nous permet d'avoir un ordre en attente du coup juste ici et à peine déclenché, ça sort directement. Donc c'est pas plus mal quand vous avez un trade perdant. Si ça part directement dans votre sens, c'est que c'est un trade de toute façon qui fait partie des trades perdants, c'est pas un souci. Donc là, trade perdant et par rapport à cette histoire de displacement dont je vous parlerai dans des vidéos spéciales ici aussi, ça aurait pu être un trade évité. Après attention, on ne peut pas éviter tous les trades. Donc ici, il faut être aussi cohérent, réaliste. Vous aurez des trades perdants et quand vous faites votre backtest, c'est un des pièges à ne pas commettre. Visez vraiment l'objectif de chercher l'erreur, chercher les trades perdants. ils vont vous sauter au-dessus mais c'est les trades perdants qu'il va falloir justement bien traquer, bien chercher parce que par défaut, notre cerveau et notre esprit en tant qu'être humain cherchent forcément des bonnes opportunités parce qu'on cherche une stratégie gagnante. Donc là, je vais vous montrer un élément très intéressant ici aussi, un trade du coup qui peut être du coup gagnant et qui va m'amener sur la partie justement où je voulais vous dire à la fin des vidéos ce qui peut dissocier un trade qu'on laisse courir d'un trade qu'il faut du coup pas trop trop laisser courir en termes de risques mais avant tout, les éléments ici une fois de plus on a ce sommet là donc liquidité qui est prise on va avoir le choc de l'autre côté avec la cassure de ce creux ici alors pour le coup ici oui on n'a qu'une bougie mais la bougie d'après continue et reste en dessous donc pour moi c'est beaucoup plus valide par exemple aussi que tout à l'heure vis-à-vis de ce qu'on disait et en fin de compte on revient sur l'order bloc ici donc avec même la zone imbalance si on veut être un peu plus pas agressif enfin si on pourrait dire agressif quelque part et là vous voyez par exemple ça c'est la target du creux M4 du creux H4 donc après ici typiquement c'est pas un trait forcément qui sera amené à avoir du potentiel en direction de ce creux H4 si on regarde ça comme ça ça nous donne un ratio à 0,98 donc à partir de là deux solutions soit on se dit bon 0,98 ça m'intéresse pas 1,5 ça m'intéresse plus je passe de l'imbalance à l'order bloc si jamais je suis déclenché pour ne serait-ce que le test du creux en fait tout simplement récent et là ça nous donne un trait de gain et là c'est typiquement justement le genre de trade que je ne veux pas laisser courir par rapport à cette stratégie vous allez comprendre très très vite pourquoi donc ensuite on regarde ici prise de liquidité aussi par là on va enchaîner un petit peu plus vite bien évidemment de l'autre côté on a le choc qui se fait ici et en fin de compte du coup on revient sur du coup l'order bloc sur l'imbalance aussi et on peut avoir ici par exemple la target du sommet donc là on passe vite à 0,84 aussi même exemple si on passe sur l'order bloc on gagne directement beaucoup plus de ratio 1,57 donc voilà ici aussi un petit peu une variante possible par rapport à la target si elle est aussi bien évidemment trop proche ou pas si c'est un trade à prendre ou pas pareil ici prise de liquidité j'accélère un petit peu la cadence forcément choc de l'autre côté on revient sur l'order bloc également on a un bon ratio à 3,62 ensuite ça change de caractère c'est le cas de le dire vous avez les prises de liquidité donc ici de l'autre côté le choc qui se fait par là retour sur la zone E-Balance et là du coup le stop au-dessus de la partie la plus profonde du mouvement pour aller targeter pour le coup ici aussi du coup le H4 vous allez comprendre dans un instant du coup le pourquoi du commande c'est target plus loin sur certains setups ici pour le coup on regarde par exemple ce qui s'est passé prise de liquidité je vous l'ai illustré juste ici le choc qui s'est fait aussi de l'autre côté donc là vous avez le choc qui intervient par exemple ici et on revient boum derrière pareil ici un peu plus en mode agressif donc ça un peu plus discrétionnaire si on choisit de prendre ce genre d'opportunité ou pas puisque comme je vous disais juste ici c'est une toute petite cassure du choc donc c'est plus agressif de prendre ce genre d'opportunité et ici pour le coup j'ai pas envie de laisser courir non plus jusqu'au H4 le lot H4 en fait réalisé récemment on a déjà des creux M15 qui sont très intéressants pour des ratios très satisfaisants du 2,99 du 3 c'est très très bien ensuite on vient casser mais vous voyez qu'ici on n'a pas concrètement de choc ça nous emmène à la journée d'après il me semble parce que voilà on passe du 21 au 22 donc voilà tout à l'heure c'était pas le 23 autant pour moi je me suis trompé en termes de date vous allez les dates vous pourrez regarder tout ça aussi sur vos graphes là ce qui s'est passé c'est de la prise de liquidité alors on a ce sommet ici on a ce sommet par là on a le choc qui casse de l'autre côté on revient sur l'order block alors pareil ici l'order block ici ou tout simplement l'imbalance ça change les ratios et là pour le coup je préfère aller targeter le creux tout simplement qui est réalisé ici qui devient en fait le nouveau creux même H4 donc ici oui non c'est vrai regardez ici le temps pour moi excusez-moi c'est un trade perdant trade perdant de peu de choses et oui ça arrive on va avoir des trades qui sont perdants et là ça part vraiment dans l'autre sens aussi bien on peut sortir peu de choses et du coup malheureusement avoir un trade perdant alors on va regarder juste quelque chose c'est 9h courant de la nuit ici si on part à minuit non c'est le jour d'avant on a ces sommets qui sont protégés donc voilà un trade perdant ici en l'occurrence qui arrive alors que tous les critères sont respectés c'est normal ça arrive c'est des probabilités il n'y a rien de tel que 100% je vous le disais en trading prise de liquidité le jour d'après sinon avec un choc aussi qui se fait de l'autre côté hop on casse comme ça ici on revient où ? on revient sur l'order block et sur le zone in balance donc selon du coup l'order block ou in balance ici vous voyez que les ratios vont changer typiquement ici je vais m'arrêter aussi à ce genre de test là je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin 1.79 de ratio ensuite vous le voyez bien avec ces tracés tout simplement de la ligne noire que sur du H4 on est toujours à la baisse là on va avoir quoi ? on va encore avoir une prise de liquidité au dessus de ces sommets ici cassure de l'autre côté le choc qui intervient on revient sur pour le coup pas l'order block mais l'in balance et ensuite ça part direct et on peut regarder le test ici de toute façon qui cumule de choses à la voie le low H4 donc le creux H4 et le creux 15 minutes récent et pertinent on enchaîne on a encore une prise de liquidité ici c'était vraiment un très très beau mois tout simplement ce mois de septembre là on casse aussi donc le choc qui arrive on retourne sur l'order block et sur un zone in balance et vous voyez que du coup là par exemple pourquoi j'ai targeté ce niveau là alors je vais vous montrer quelque chose d'intéressant et pour ça je vais aller chercher bien évidemment ça je vais vous montrer pourquoi j'ai dessiné ça comme ça sur cette target là alors je vais juste changer la couleur en deux secondes on va mettre ça en bleu et on va dézoomer et on va pas trop dézoomer sur le 15 minutes on va plutôt aller sur le grafic H4 très rapidement très simplement pourquoi ici regardez du coup on a en fait depuis le point d'entrée de cette position on est là si on dézoome qu'est-ce qu'on a de l'autre côté le plus loin on va avoir ici tout simplement ces creux vous voyez tous ces creux là 1, 2 on a tout simplement ces creux vous voyez le creux 1, 2 et 3 par exemple si je veux targeter ici le point le plus bas ou un point tout petit peu plus haut mais je peux même targeter du coup le point le plus bas et gérer ma position on repart ensuite sur le 15 minutes et vous allez voir que du coup ça correspond à la limite j'ai mis un petit peu même avant en termes de sécurité un petit peu de sensibilité avant la target comme je le dis très souvent et là on a un ratio à 2,57 sur cette baisse dans le respect de la stratégie ensuite on va avoir ici du coup une absence d'Imbalium sur ces bougies là malgré la prise de liquidité et la cassure par là donc là il n'y a pas de setup et là le plus beau scénario du mois clairement qui est celui du coup d'un ratio à quasiment 24 alors on va regarder ça et je vais vous expliquer le pourquoi du comment et ça sera la fin de cette vidéo où je vous partage le bonus aussi comment dissocier les gros scénarios des plus petits scénarios on a une prise de liquidité qui se fait juste ici au-dessus de cette mèche et de toute façon on avait aussi une prise de liquidité même un petit peu avant donc là par exemple ici vous voyez on a pris la liquidité au-dessus de ce sommet au-dessus de ce sommet là aussi là on a donc le choc je vais vous remettre ça comme ça pour cet exemple bien sûr et ça aussi on a une liquidité de ce côté-ci juste là on a pris un peu la mèche et on est reparti le choc qui est présent pour ma part juste ici on va zoomer un petit peu parce que c'est très important pour ce dernier exemple qui est juste magnifique donc on a la tendance H4 qui est baissière toujours pareil on a cette prise de liquidité ce choc qui se retourne on regarde l'order bloc on regarde la zone e-balance et là du coup c'est vrai qu'il va être si on le prend bien sûr sur l'e-balance le ratio va être un petit peu plus petit donc on en parle du coup déjà de 10 vous voyez à quel point ça change énormément si par exemple je fais selon l'order bloc ici pour autant je suis déclenché à 24 si je fais selon l'e-balance ici je suis déclenché à 11 donc avec un stop qui pour ma part doit rester au même endroit et qui peut même d'ailleurs aller un petit peu plus haut là on passe à 7 et pour l'e-balance et pour l'order bloc on passe à 12 donc vous voyez à quel point les détails comptent pour vos ratios ça c'est ultra ultra important donc ici on va rester sur ce petit exemple par exemple ici là alors après c'est vrai que si on veut être le plus protégé le plus safe comme je le disais tout à l'heure on reste au-dessus c'est un ratio à 11 ici on descend juste là ça fait un ratio à 7 mais pourquoi en fait du coup je me permets d'aller chercher aussi loin ce creux H4 pour comprendre ça il faut qu'on revienne sur le graphique H4 justement quand on revient sur le graphique H4 je vais vous montrer le pourquoi du comment de ces trades qui du coup peuvent en fait aller chercher des creux et des sommets mais là on est sur la tendance bicière donc c'est principalement des creux majeurs donc typiquement vous rentrez sur le 15 minutes vous allez chercher en fait le target H4 pourquoi ? c'est tout simplement parce qu'on a de la structure là par exemple on a un order block qui est breaké donc ça devient un breaker block et je peux retester le graphique sur le graphique H4 par exemple le creux H4 ici là vous voyez qu'on est au milieu de nulle part en fait donc je peux regarder des creux 15 minutes ici aussi ça me permet d'ailleurs d'avoir un trade gagnant ici au lieu d'un trade perdant sinon la target serait là et j'aurais un trade perdant alors sachez qu'à chaque fois vous avez la possibilité de faire des sorties partielles ce qui vous permet aussi d'augmenter vos taux de réussite ça diminue certes un peu les ratios mais vous voyez ici du coup on revient taper cette zone structure aussi donc là c'est quoi ? c'est une zone imbalance H4 qu'on revient taper ici une fois, deux fois et c'est pour ça que en fait en réaction à chaque fois je peux aller avoir une target finale en fin de compte aller chercher une target finale sur le creux H4 si on regarde un petit peu par la suite aussi ce qu'on a vous voyez que là typiquement il faut faire attention on est un petit peu au milieu de nulle part là on a une zone imbalance avec l'order bloc par le haut et du coup quand je tape je peux revenir chercher le creux H4 idéalement pour continuer en fait cette tendance de fond parce que là en mode SMC beaucoup cette tendance ici ça je le marque juste pour finir aussi ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo c'est là où vous avez le plus de valeur parce que typiquement entre ce creux et ce sommet par rapport à la tendance SMC tout ce qui peut se passer c'est uniquement le souhait de revenir chercher plus haut donc là vous voyez on vient même chercher ici l'order bloc du coup H4 qu'on me reparte donc un petit clin d'oeil par rapport à ça et par rapport aux futures vidéos stratégiques qu'on va faire sur la chaîne YouTube donc ensuite on repart à la baisse vous voyez qu'ici on réagit mais là on n'a pas touché tout de suite donc en fait on réagit sur ce genre de choses donc c'est pour ça que là je me permets de targeter aussi le nouveau creux H4 qui va être en finale ici donc je l'ai mis là mais c'est la même zone bien évidemment et en fin de compte derrière c'est ce qui explique aussi ce dernier trade magnifique pour aller chercher le creux H4 parce qu'on a deux retours sur un order bloc et sur une zone imbalance ou aussi tout simplement H4 j'espère que cette vidéo vous a plu bien évidemment n'hésitez pas à mettre vos pensées en commentaire vos retours et vos idées aussi pourquoi pas pour les prochaines vidéos je vous glisse ici comme d'habitude toujours du contenu SMC pour un meilleur apprentissage et pour revoir les bases si vous avez besoin je vous dis à très vite dans un prochain tuto